Hello Kupo, ici Mellord et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Let's Play sur Final Fantasy XIV. On en est enfin au Vigile de Pierre je pense, aujourd'hui on va s'amuser, mais pour cela il faut qu'on parle à Alphino, donc go ! Il est temps de nous rendre au Vigile de Pierre, allez prévenir Sir Drillmont pendant que je vais chercher Sid. Yeah ! Vous avez toute notre reconnaissance Michael, grâce à vous nous avons pu démasquer ce traître et mettre fin à ses machinations avant que d'autres vies innocentes ne soient perdues. Je vais prévenir Natelarin de votre arrivée, que Alon vous guide, héritier. Ah c'est super beau ! Je me souvenais plus du tout de ce à quoi ça ressemblait de l'extérieur, car finalement, une fois qu'on a fait un donjon une fois, lorsqu'on y revient on utilise l'outil de mission et donc c'est très très rare de revenir devant le lieu exact où il se situe. Allez lâche-moi s'il te plaît le Dragep, ce serait cool ! Ah ! J'ai pas envie de me battre avec toi. Merci. Salutations Michael ! Sir Drillmont m'a mis au courant de la situation. Vous et vos compagnons êtes libres d'entrer dans le Vigile de Pierre quand vous le souhaitez. Yeah ! Allez go ! Euh... Du coup... Où est-ce qu'il se situe mon copain ? Je ne sais plus où c'est. C'est bizarre. Ah oui si pardon, il est là. Hop. En espérant qu'on arrive à trouver des gens... Ah bah, c'est instantané, c'est pas formidable ? En route pour le Vigile de Pierre ! On va dire bonjour à nos copains. Voilà, on est bien protégés, c'est tout bon ? Eh bien c'est parti ! Ah bon sang, ça fait quand même un petit peu peur pour les points de vie, ils se rapprochent dangereusement de zéro. Oula, 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 oula ! J'ai mal ! Peut-être que t'es un petit peu gourmand là avec tous ces dragons. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ah 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 ! Tous ces dragons ! Ah 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 ! Ah je les avais oubliés ceux-là ! Ah 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 ! Et voilà le premier boss ! Je sais même pas ce que Tchudo Yudo est censé faire. Donc on va le découvrir comme ça à la volée. Et quand on se fera rétamer la tronche, c'est bon, on aura un signal fort de ce qu'on est en train de faire de mal. Ah oui, le pire au souffle. Alors ça, il faut que je l'évite par exemple. Je sais pas si je peux en passant derrière lui, mais je vois que sa barre de cast monte avant qu'il l'utilise. Voilà. Ça je m'en souviens, brutalité, il faut qu'on se mette derrière ses fesses. Voilà. Sinon, on prend assez cher. Ouh, le pire au souffle a tapé mes allées. Je sais pas si c'est de ma faute ça. En dehors de ça, je pense pas que dans sa version normale, il est... Ah non, on peut pas éditer pire au souffle, c'est impossible. Donc je pense que petite technique, lorsqu'il s'en va pour faire un brutalité, je me mets derrière lui, je reste derrière lui, peut-être que du coup mes camarades seront pas touchés si eux désirent se remettre en place rapidement. Comme ça, il se retourne sur moi, il me fait des dégâts lui. Voilà, donc du coup, on va se planquer derrière. Et moi, je reste derrière. Ah non, il recommence brutalité. Ah, le fourbe ! Ça, c'est un peu dégueulasse pour le coup. Ça, c'est un peu dégueulasse pour le coup. C'est un peu dégueulasse pour le coup. Ah non. C'est prêt ou non. Ah non, c'est un peu dégueulasse. Ah non. C'est une trèsización. Ah non. Ben voilà Tac J'imagine qu'on va être reparti Oh voilà qui est intéressant Ça je prends j'ai vraiment un équipement très très faible Donc ça fait Ça fait envie tout ça d'ailleurs Si je le chope On va l'équiper directement Comment je vais replacer cela Ah ben voilà Est-ce que j'ai de la teinture bleue Genre le mec qui teint son truc en donjon Hop Déjà c'est tout beau Et c'est tout propre Par où on doit passer petite carte Petite carte dis moi tout on va passer par là C'est mieux par ici Les gens doivent se dire Mais quel noob A faire des pauses toutes les 5 secondes Et le second boss Koché Celui-ci est un peu amusant Je crois qu'il y a des tornades Il faut taper sur des canons Enfin il faut toucher les canons Et il y a le troisième boss peut-être bien Qui vient et on doit le viser du coup avec C'est super cool Par contre je pense que je vais le tanker Plutôt sur ce côté de la salle Du coup pour que les gens puissent accéder au canon Sans trop de difficulté Vous allez voir J'ai jamais assez les mécaniques de ce combat Voilà Isgabind est arrivé Je sais pas quand on sait ce nom Et là ce que doivent faire mes alliés C'est le viser rapidement avec le canon anti-dragon Voilà Super Et il arrive comme ça de temps en temps Il se fait un petit plaisir Et il revient une balance des boules de neige Et nous on doit l'empêcher de nous viser Parce que ça fait mal les boules de neige Je pense que j'ai bien chopé la hate Maintenant on va pouvoir un peu plus faire des dégâts Ah et là je crois qu'il vient d'invoquer une tornade Ouais voilà En théorie faudrait l'éviter mais J'aime pas trop trop bouger Et faire le fifou Lorsque j'ai une bonne position pour le tanking Parce que ça déstabilise tout le monde Bon on va voir si mon équipement est capable de gérer Le fait de me prendre une tornade sans bouger Et tout se passe très bien Il est où il se gagne ? Et il est là En tant qu'en tout cas ça présente pas un énorme challenge On arrive déjà à la fin du combat Et voilà Allez c'est reparti pour la dernière fournée de mobs Et normalement on est au boss final ensuite Bon bah allez Le voilà le petit entreprise en fond là Regardez c'est l'entreprise Oui et un énorme dragon Dormi nous en sépare Hum Ne te réveille pas surtout Contentons nous de l'éviter Nous sommes ici pour l'aéronef Rien d'autre Cid Nous allons nous faufiler à bord de l'entreprise Et nous préparer pour le décollage Michael Restez ici et gardez un oeil sur la bête Si elle se réveille Il faudra détourner son attention Jusqu'à ce que nous soyons prêts à décoller Cid Vous êtes prêts ? Allons-y Doucement D'accord Quelque chose me dit que ça ne va pas bien se passer Oh C'est à Garuda que tu veux t'attaquer maintenant Intéressant Très intéressant Es-tu conscient que sa force est bien plus grande Que celle des primordiaux que tu as déjà vaincu La dévotion fanatique que lui voulait Xali La rend encore plus dangereuse Malgré tes victoires inattendues J'ai du mal à imaginer que tu puisses venir à bout d'une telle ennemi Bien sûr, tu es le protégé de la lumière Le brave héros qui a su terrasser le seigneur des flammes infernales Et les branleurs des terres S'il y a un seul mortel capable de remporter la victoire face à la divinité des Rafales C'est sûrement toi Enfin, pour cela Il va déjà falloir que tu sortes vivant d'ici Mon dieu, mon dieu, non La bréa qui se t'a foutu Alphino, le dragon Vite, avant qu'il ne soit trop tard Oh my god, non Il m'a pourri les éléments, ce salaud Nous allons voir à quoi vont te servir tes damnés pouvoirs cette fois-ci Mais il s'agit d'Aideline Donc Iskbind, il a des particularités aussi celui-ci Je crois qu'il fait pas mal d'attaques volées Pas dans le sens où il s'envole Et on a une méga AOE sur le terrain à éviter Sans compter le fait qu'évidemment c'est un boss final Et même ses petites baffes de base font très très mal Voilà, souvent il s'envole comme ça Ah ok Et vous voyez la méga AOE sur le terrain qu'il faut à tout prix éviter Sinon je pense que c'est one shot direct Allez reviens par ici cher ami Voilà Tac Je vais pas dézoomer plus Du coup je crois que j'ai tout mon écran occupé par le dragon Mais bon Il balance des couches de glace un peu partout Ce qui empêche tout le monde de se balader librement Par exemple là derrière on voit que le terrain est recouvert légèrement de glace Et bon encore une fois on a une jolie équipe donc tout se passe à merveille Allez du coup de nouveau méga AOE Ah là c'est autre chose Il pilote complètement le terrain de couches de glace Je l'avais zappé celle-là Ah il refait en plus un autre AOE géant D'accord C'est vraiment pas cool Je vais essayer de m'éloigner de mes copains parce qu'ils vont se prendre une jolie baffe sinon aussi Ah waouh non en fait il fait encore une autre AOE géante Bon sang il est vraiment vénère Du coup planquons-nous ici Je vois que mes copains sont un peu en difficulté derrière Enfin du moins le mage blanc là Non ça va ça va On va s'en sortir on va s'en sortir Allez on félicite déjà tout le monde Tout le monde avant même la fin Yeah Et en plus je gagne un niveau c'est pas formidable ça Est-ce qu'on a le droit à une jolie cinématique après tout ça Allez deux fanfares d'un coup Je me sens tellement surestimé Bon du coup Hop Ah bah j'ai même gagné une arme même si je fais pas archer Voyons donc quelle est notre petite récompense de cinématique C'est plutôt l'inverse cinématique de récompense je crois A la fin d'un coup C'est quoi ? 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 Ah ouais, déjà, plus qu'un cristal à récupérer, c'est pas beau ça ? C'est pas beautiful ? Michael, Michael, tout va bien ? Répondez-moi. Les douze sois loués, j'ai cru que cette créature vous avait blessé. Vous êtes tellement important pour les héritiers. Personne d'autre que vous n'est capable de terrasser un dragon au milieu d'une perturbation éthérée et d'en sortir indemne. Cirage de pompe un peu. Cid est en train de travailler sur l'entreprise au moment où je vous parle. Allons voir où il en est. Alors Cid, vous croyez qu'il va pouvoir voler ? Ça risque de secouer un peu, mais on devrait pouvoir décoller. Tant mieux, l'aéronef est en plus mauvais état que je l'avais imaginé, mais il pourra quand même nous emmener hors d'ici. Profitons-en pour retourner à Gridania. Nous ne pouvons pas nous jeter tête baissée dans la tempête et espérer gagner. Il nous faut d'abord remettre en état l'entreprise. Alors, nous pourrons défier Garuda. Yeah ! Eh, 5 ans sans démarrer, c'est pas la Camelot ce qui fait Cid, hein ? Tout cela m'est si familier. Je connais cet aéronef. Si seulement je pouvais... Non, je ne me rappelle pas. Ça doit être triste d'avoir une amnésie, en fait. Accrochez-vous ! On y va ! On va quand même m'expliquer les lois physiques qui font que cette chose peut voler, hein. Et c'est beau ! Oui, je garde en fond, bon sang ! J'ai tellement hâte d'y être. Ça m'apaise de le regarder. C'est comme si j'avais retrouvé une partie de moi qui me manquait sans que j'en sois conscient. C'est tout à fait naturel, puisque c'est vous qui avez entièrement conçu et construit cet aéronef. Le grand conseil des esprits est à accepter de nous laisser parquer l'entreprise ici. Nous pouvons prendre le temps qu'il faudra pour le réparer. Cela dit, nous ne pouvons pas nous permettre de traîner alors que pèse la menace de Garuda. Je n'ai pour ainsi dire aucune connaissance en matière d'aéronef, mais il me semble évident que les dégâts sont importants. Oui, c'est un miracle que nous ayons pu rallier Gridania. Hurleuil est protégé par une violente tempête. Notre combat finira avant même d'avoir commencé si l'entreprise n'est pas capable de résister à ses rafales. Avec le temps et les pièces nécessaires, je pense pouvoir le remettre à neuf. Mais si la tempête est aussi redoutable que tu le dis, cela sera peut-être insuffisant. Un mur de vent tumultueux. Comment pourrions-nous endurer cette colère des éléments ? Élément ! Bon sang, mais c'est bien sûr ! En nous servant du pouvoir d'un cristal corrompu, nous pourrions ouvrir un passage, et l'entreprise n'aurait pas à affronter ces vents violents. Je vois. Vous proposez d'altérer l'aspect élémentaire de la barrière de vent. Quelle idée géniale ! Les cristaux corrompus sont des manifestations d'éthers surchargées que l'on trouve à travers Eorzea. Depuis que le fléau a perturbé l'équilibre de la planète, ces cristaux oranges sont partout. Ce qui est malheureux, puisqu'on sait qu'ils pervertissent les énergies éthérées, y compris celles des êtres vivants. Je me dis qu'en utilisant leurs pouvoirs, nous pourrions convertir le vent de la barrière de Garuda en un autre élément qu'elle serait incapable de contrôler. De cette façon, l'entreprise pourrait résister à ces bourrasques, et nous transporter dans son repère. Mais pour cela, nous allons devoir nous procurer un de ces cristaux corrompus. Auriez-vous une idée de l'endroit où nous pourrions en trouver un avec les propriétés idéales ? Non, mais je connais quelqu'un qui devrait pouvoir nous renseigner. Il s'agit d'un érudit du nom de Lambertaint. Michael, j'aimerais que vous vous rendiez dans le Tannalad et que vous rencontriez cet érudit. S'il est et moi allons nous occuper des réparations de l'entreprise pendant votre absence. Et bah, banco ! Ça risque de faire une courte vidéo en définitive, mais je suggère qu'on s'arrête ici pour cette vidéo étant donné que comme ça, on a vraiment un espèce de package ne prenant que le donjon du Vigile de Pierre en compte, et ensuite, on pourra comme ça avoir une vidéo totalement dédiée à des quêtes d'histoire. Bon, je vous remercie d'avoir regardé ce petit let's play en ma compagnie. J'espère que ça vous aura plu. Il n'y a pas forcément beaucoup de commentaires quand je suis en donjon, d'autant que je speed les phases où on est avec des mobs, et qu'en boss, bon bah en soi, à part décrire les mécaniques importantes, il n'y a pas tant de choses que ça à dire. J'espère en tout cas que cela vous aura contenté pour cet épisode de let's play. Pour l'instant, quant à moi, je vous dis merci de l'avoir regardé en ma compagnie, et à très très vite pour de nouvelles aventures sur Final Fantasy XIV. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501